On nous insulte, on ne nous respecte pas, mais c'est nous qui mendions toujours l'acceptation. Pourquoi toujours demander d'être accepté ? J'aimerais bien vous demander, vos influenceurs, ils font quoi en ce moment ? Je parle des influenceurs francoformes en fait. Hello tout le monde, comment allez-vous ? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont de nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéos vous voulez voir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Challenge Vogue, des influenceurs et de Black Lives Matter. Il faut savoir déjà que j'étais surprise, surprise d'être choquée quand j'ai commencé à voir le Challenge Vogue. En fait, je n'ai pas compris. Parce que comme vous le savez déjà, Vogue n'est pas un magazine très inclusif. Donc, la plupart du temps, les Noirs sont exclus. Peut-être pas forcément sur la couverture. Parce que bien sûr, quand ça fait de l'argent et tout ça, on va mettre des gens sur la couverture pour se faire de l'argent. Mais leur team, quoi, en fait. Donc, ça fait des années et des années, des décennies que Vogue ne veut pas reconnaître, entre parenthèses, les talents de certains créateurs noirs. Mais je dis, pourquoi nous attendons Vogue pour avoir de la reconnaissance? Pourquoi tout le temps demander, manger, donne-moi, donne-moi? Pourquoi toujours vouloir être inclus? Pourquoi toujours demander d'être accepté? Pourquoi toujours demander, comme les enfants à la récréation à 10 heures là, donne-moi, donne-moi? Pourquoi toujours vouloir être accepté par les autres? S'ils ne veulent pas de nous, c'est leur problème. Ce n'est pas forcer. Il faut qu'on puisse arrêter de forcer un moment. Qu'on puisse arrêter de forcer. Si on ne veut pas de nous, on ne va pas forcer. C'est comment? Le problème avec nous, les Noirs, c'est qu'on veut toujours être reconnus par des standards européens, américains, australiens, bref, des standards occidentaux. Pourquoi? Le truc, c'est que le challenge du Vogue là, toutes ces personnes qui ont fait le challenge Vogue et ont tagué Vogue, ça va leur donner beaucoup plus de visibilité qu'autre chose. Pourquoi ce sont toujours des magazines européens qui doivent être les standards? Vous avez Essence qui est pour les Noirs, vous avez Crown Magazine, vous avez Miss et Belle et tout comme ça, même si Miss et Belle, quoi que, je ne suis pas sûre. En tout cas, qu'on puisse arrêter de vouloir forcément être inclus. Pourquoi ne pas faire nos choses nous-mêmes? Pourquoi? On en a la capacité. Franchement, moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On nous insulte, on ne nous respecte pas, mais c'est nous qui mendions toujours l'acceptation. Il faut qu'on puisse arrêter. Bon là, je vais parler des influenceurs. Donc, vous savez déjà que le mouvement Black Lives Matter a commencé depuis, je crois que c'était depuis 2016. En tout cas, je ne suis pas sûre des dates. Mais franchement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut que les choses puissent se passer aux États-Unis pour que les gens en France puissent se bouger. Donc, vous voulez me dire que vous avez attendu. Les gens, vos influenceurs ont attendu que les choses puissent se passer aux États-Unis pour pouvoir dire Black Lives Matter et tout ça. Les influenceurs francophones, les personnes qui ont de grandes plateformes, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, de followers et tout ça, ont attendu que les choses puissent se bouger aux États-Unis pour pouvoir dire Black Lives Matter alors qu'il y a des personnes en France qui sont tuées par la police ou qui sont injustement traitées. C'est quoi ? C'est l'engouement des États-Unis, en fait. Je ne comprends pas. Mais après, tu vas voir que ces personnes-là vont faire un poste, deux postes. Après, ça revient à la vie normale. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas checké ces personnes que j'ai l'habitude de voir sur ma timeline ou bien dans la page Explore d'Instagram. Mais où sont tous vos comédiens-là qui ont pour habitude de se moquer de la femme noire pour pouvoir avoir des vues ? Où sont toutes vos influenceuses qui vous influencent acheter des mèches brésiliennes et tout ça là ou bien des avis sur Fashion Nova ? Qu'est-ce que ces personnes-là disent en ce moment ? Surtout sur l'histoire d'Adama Traoré. Qu'est-ce que ces personnes-là disent ? Ce n'est juste qu'un exemple. Franchement. Qu'est-ce que ces personnes-là disent ? Qu'est-ce que ces personnes-là ont fait ? Elles ont de grandes plateformes et n'arrivent pas ou ne veulent pas mobiliser certaines personnes parce que je me dis aussi dans tout ça il y a toujours je ne vais pas dire des traites mais il y a toujours des personnes qui ne pensent qu'à leur poche donc ne vont pas forcément vouloir déranger leur public blanc quoi. Ou un public blanc qui va se dire ouais non mais ce n'est pas ce que tu as l'habitude de dire ce n'est pas ce que tu as l'habitude de donner comme truc ces personnes-là. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Qu'est-ce que vos influenceurs font ? Qu'est-ce que les influenceurs font ? Ce sont ces mêmes personnes qui vont repartir faire la pub des marques qui sont très connues des marques européennes spécifiquement les marques italiennes que vous connaissez. Je n'ai même pas envie de dire certains noms mais vous savez déjà de quoi je parle. Et donc à la fin qu'allez-vous faire quand je dis qu'allez-vous faire je vais dire plutôt qu'allons-nous faire en fait ? On ne nous respecte pas. On ne nous aime pas. On nous surveille quand on rentre dans leur magasin. On est toujours là à croire qu'on va voler. Toujours là à croire que nous sommes des personnes qui aiment la bagarre. Qui aiment crier. Qui aiment... Des personnes qui ne font que la fête. Des personnes qui ne... Et qui aussi veulent toujours être approuvées par les Blancs. Par la société occidentale. On va faire quoi ? C'est à ce moment-là qu'il faut investir dans nos communautés. Qu'il faut acheter chez nous seulement. Et pourtant les Blancs le font mais ils n'ont pas de tag dessus. Mais quand c'est nous qui le faisons nous sommes pro-noirs. Pro-noirs n'a rien à voir de négatif. Pro-noirs n'a rien à voir de mal. Être pro-noirs c'est juste aimer sa communauté et remettre tout dans sa communauté. Qu'allez-vous faire pour changer les choses ? Qu'allez-vous faire pour changer la donne ? Personnellement compte tenu des choses qui se passent en ce moment la majorité de mes achats j'ai décidé de les faire à 90% dans les comment on dit ça les business noirs les black businesses et ce n'est pas cette année que j'ai commencé j'ai commencé depuis 2013 2015 quelque chose du genre et donc c'est important il faut qu'on puisse dépenser l'argent là où les gens veulent nous voir et j'entends déjà les gens dire ouais non mais la dernière fois que j'essayais d'acheter noir et tout ça le service n'était pas bon le cici n'était pas là ni 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 toujours des raisons pour ne pas acheter chez nous maintenant vous voyez on ne nous respecte pas on ne nous respecte pas franchement si vous en avez l'opportunité acheter noir si vous en avez l'opportunité achetons chez nous si les gens ne nous veulent pas est-ce qu'on va forcer si les gens ne veulent pas en fait le truc c'est que les gens veulent de notre culture veulent de notre musique veulent de notre argent mais ne veulent pas de nous donc à la fin il faut réfléchir et prendre des mesures drastiques pour qu'on puisse nous respecter donc c'était un peu ça pour cette vidéo je ne sais pas trop quoi ajouter mettez-moi votre ressenti dans les commentaires mettez-moi votre ressenti dans les commentaires parce que je vous assure que le challenge vogue la main énervée donner de la puissance à ces gens-là qui ne veulent pas de nous le fait que les influenceurs là ne puissent rien dire ne puissent rien faire et puissent continuer de faire les peureux ne pas parler des choses qui sont là qui sont vraies parce que ces personnes ne veulent pas perdre des sponsorships ne veulent pas perdre de l'argent et tout ça et changer notre le truc c'est que nous ne pouvons pas revenir à ce qu'on faisait hier c'est impossible c'est impossible pour qu'il y ait un changement il faut qu'on puisse changer drastiquement donc c'est tout pour aujourd'hui laissez vos commentaires laissez votre ressenti et puis dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo ce que vous pensez de ces sujets que j'ai abordés allez à la prochaine vidéo bye bye